Lors des épreuves des Jeux Olympiques à Paris, je crois que nous avons tous eu l'occasion d'être émerveillés par la prouesse de nos athlètes et le nombre record quand même de médailles d'or qu'ils ont pu remporter, contribuant ainsi à la gloire de notre nation. On était content de voir cela. Et je crois que ce sentiment d'émerveillement face à des sportifs qui repoussent leurs limites nous rappelle notre besoin inné de contempler la gloire. On a besoin de voir des choses glorieuses, des choses belles. Et pensez à un artiste créant un chef-d'oeuvre qui suscite en nous une profonde admiration. Ou alors à un musicien qui compose une mélodie qui va jusqu'à toucher notre âme. Naturellement, nous sommes captivés par ce qui est beau, par ce qui est excellent et par ce qui est glorieux. La contemplation de la gloire nous procure en tout cas de la joie, nous permettant d'admirer quelque chose de plus grand que nous. Elle nous élève au-delà de notre existence quotidienne en nous offrant un bref aperçu de ce à quoi peut ressembler l'excellence, ce à quoi peut ressembler la perfection. Et cela nous attire. Et nous pouvons nous dire que nous avons besoin de contempler de la gloire. Et ce avec raison parce qu'imaginez un monde dépourvu de gloire, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est glorieux. On peut imaginer que ce soit un monde triste, un monde terne, un monde où rien ne peut nous émerveiller, rien ne peut nous élever, rien ne peut nous toucher au plus profond de notre être, sans un monde où rien ne nous motive à viser en tout cas l'excellence. Et je pense que vous serez certainement d'accord de dire avec moi que ce monde serait bien décevant. Heureusement pour nous, notre monde est rempli de choses merveilleuses. Et si j'ai insisté sur l'admiration des prouesses humaines, David nous invite à contempler une gloire beaucoup plus riche, beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde. Et ce matin, je vous invite à attacher vos ceintures, car nous allons décoller, nous allons prendre de la hauteur pour contempler une gloire vertigineuse. Voilà, donc j'ai averti ceux qui ont la peur, qui ont le vertige, attachez vos ceintures parce qu'on va monter très haut. Et pour ce faire, je vous invite à prendre avec moi le psaume 19. Un psaume très bien connu, je vous invite à le lire avec moi et moi je vais lire dans la version de la Bible du Sommeur. Psaume 19. On va dans un premier temps lire les cinq premiers versets. Alors je commence la lecture, vous allez suivre entre temps. Au chef de chœur, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit, en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient en tout cas à toute la terre et leur accent aux confins du monde. On va arrêter dans un premier temps ici notre lecture. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. C'est vrai que David nous invite à nous émerveiller devant l'étendue des cieux et qui n'a jamais été émerveillé par un lever ou un coucher de soleil ou même par une nuit étoilée loin des villes en pleine campagne. Je crois qu'en tout temps, les corps célestes ont suscité l'admiration chez les hommes. Il est vrai que très vite, les hommes ont reconnu l'importance du soleil, l'importance de la lune, pour en tout cas procurer la vie. Et c'est vrai que le soleil, grâce à la chaleur du soleil, la vie peut exister. Ou même par rapport à la force d'attraction de la lune, il y a les marées, il y a les déplacements des plaques tectoniques, tout cela qui contribue aussi à ce que la vie puisse avoir lieu sur Terre. En tout cas, cette admiration pour ces astres, cette admiration pour ces choses si importantes, ça les a conduits à élever ces astres au rang de Dieu. Et en effet, dans beaucoup de panthéons, on connaît très certainement ça, on retrouve des dieux associés à la lune, des dieux associés au soleil. Et même aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est en tête de nos contemporains, croient en l'influence des astres sur les vies et consultent régulièrement les horoscopes afin de faire les meilleurs choix. Il y a toujours cet attrait, cette attirance et même ce sentiment que les étoiles peuvent nous guider, les étoiles ont une puissance ou je ne sais. Cette admiration pour la nature a souvent conduit l'homme à confondre le Dieu de la création avec la création elle-même. L'homme pécheur a tendance à tendre vers le panthéisme. Le panthéisme, vous savez, tout est Dieu, tout devient Dieu, tout élément de la création peut être un Dieu, quelque part dans cette vision du monde du panthéisme. Alors que nous, on est plutôt monothéiste. Alors nous pouvons même retrouver cette tentation dans des idéologies qui ne se veulent pas être matérialistes, des idéologies qui se veulent être sans religion, sans croyance particulière. Par exemple, on peut penser aux véganes, les véganes qui encouragent ses adhérents à ne pas consommer aucun produit qui a eu quelconque rapport avec l'exploitation des animaux, à savoir les aliments de manière naturelle, donc pas de viande, pas de lait, pas de miel, mais aussi des fois des produits comme des chaussures, des chaussures en cuir, un canapé en cuir, on n'achète pas ce genre de choses, ou même des vêtements en laine. Mais cela va encore plus loin, puisque c'est aussi ne pas visiter les zoos, parce que c'est toujours de l'exploitation animale. En fait, toutes sortes de produits qui ont été testés sur les animaux sont proscrits dans la vision végane. Et si nous pouvons être vraiment, mais vraiment d'accord avec leur volonté de lutter contre l'exploitation des animaux, nous ne pouvons les rejoindre dans leur vision du monde qui tend à élever au rang de sacré la vie animale, de telle sorte que la vie animale devient un dogme immuable qui conditionne leur vie. Ils conditionnent leur vie sur l'aspect sacré de la vie animale, et dans cette perspective, la vie animale est donc élevée au même rang que Dieu, en fait. Si c'est Dieu qui est censé conditionner nos vies, nous dire comment nous devons vivre, ils conditionnent leur vie sur une valeur qui leur semble importante, mais élevée à un rang suprême, à savoir la protection de la vie animale, ce qui va faire en sorte qu'ils vont conditionner les choix qu'ils vont faire dans leur vie, leur façon de consommer, leur façon de vivre. Un recul. Il est vrai que la tentation de donner une place disproportionnée à la création trouve son origine dans Genèse 3, avec le péché d'Ève. Et je vous lis ce passage dans Genèse 3, verset 6. « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon. Le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Voilà. Le fruit a été un substitut de Dieu pour Ève. C'est Dieu qui est censé être bon pour nous, Dieu qui est censé être agréable aux yeux, dans le sens où on l'adore, dans le sens qu'il est merveilleux. C'est Dieu qui est précieux, justement, pour ouvrir notre intelligence. Et au lieu de trouver cela en Dieu, la femme Ève s'est tournée vers un produit de la création et allivée ce produit au rang presque divin, en disant que ce fruit-là va régler tous mes problèmes, va m'aider à avoir la vie merveilleuse que je cherche à avoir. Ainsi, si la beauté et la gloire de la création, à la base, avaient pour but d'orienter notre adoration vers Dieu, depuis la chute, les hommes se sont détournés de Dieu pour élever au rang suprême les composantes de cette création. Et cela est toujours une tentation pour nous. Même si nous sommes croyants, nous devons, je crois, nous exercer à voir derrière toutes les belles choses que nous pouvons rencontrer, toutes les belles choses que nous pouvons voir, toutes les belles choses qui composent la création, non pas comme Ève, une chose à posséder afin de connaître une certaine plénitude, mais plutôt, ni un absolu en tout cas, qui devrait diriger nos vies, mais avoir derrière ces choses un Dieu encore plus glorieux qui est l'auteur de ces choses merveilleuses. Et je dis bien nous exercer, parce qu'on entend cela, on se dit, d'accord, Xavier, on sait cela, c'est facile, mais oui, c'est facile à entendre, on le sait, mais pour mettre cela en pratique, ce n'est pas toujours évident. On a tendance à vouloir donner une place disproportionnée aux choses et nous faire du mal, et faire du mal aussi aux autres, parce que ces choses ne sont pas faites pour cela. Et là, je parle de manière très générale, de tout ce qui compose la création, de toutes les belles choses qui nous font plaisir, à voir plutôt un Dieu glorieux derrière ces choses, plutôt que de voir une chose qui va nous combler, nous satisfaire. Et si nous apprenons à avoir le même regard que David sur les œuvres de Dieu, alors nous ne cesserons d'être émerveillés par ce que Dieu a créé. Notre vie sera finalement un jaillissement intarissable de louange, de reconnaissance et d'adoration à la gloire de notre Dieu. Oui, notre vie sera un jaillissement intarissable de louange et de reconnaissance et d'adoration à la gloire de notre Dieu. En tout cas, tous ces éléments de la création ne parlent pas, comme le texte nous le dit. Mais pourtant, ils communiquent un langage universel, un langage que tout homme peut comprendre. Oui, comme je l'ai dit, derrière toutes les beautés, toutes les merveilles de notre monde, il y a un Dieu infiniment plus glorieux. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit aussi dans Romain 1, que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à la unie, parce que justement, on voit la gloire de Dieu, on voit sa divinité, et on voit qu'il existe à travers cette belle création, bien coordonnée, avec cette façon de fonctionner qui est parfaite, finalement. Et en tout cas, David exprime bien cette idée de montrer que c'est Dieu qui est derrière ces choses en présentant l'astre le plus majestueux, le plus lumineux, le plus important comme étant une création de Dieu qui accomplit simplement sa tâche qui lui a été confiée, comme nous l'a dit Achille, le soleil qui obéit aux lois de la nature. Et voici ce que David nous dit. Là, la fin du verset 5, que je reprends toujours du psaume 19, « Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. » Verset 6, « Comme un jeune époux s'entend de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'y a rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. » Oui, à travers ce texte, nous voyons que le soleil n'est pas une divinité à adorer, comme cela se faisait à l'époque de David. Les peuples voisins avaient pour coutume d'adorer les divinités. Mais le soleil est simplement le témoin même le plus rayonnant de la gloire de Dieu. Et dans cette perspective, le soleil est un instrument entre les mains de Dieu qui accomplit le parcours cyclique chaque jour. Alors, ce qui est intéressant de noter dans ce que David nous dit, c'est que ce n'est pas avec peine ou réticence qu'il accomplit sa tâche qui lui a été confiée. En effet, nous voyons que le soleil nous est présenté comme un jeune époux sortant de sa chambre nuptiale. Et c'est vrai que l'époux, c'est celui qui est heureux par excellence. Nous avons un exemple ce matin d'un futur époux en septembre qui va connaître aussi cette joie. Donc voilà, il y a vraiment cette connotation, cette signification de la joie du jeune époux qui sort de sa chambre nuptiale et un lieu d'habitation attribué par Dieu et d'accomplir finalement ce voyage circulaire dans le but de pouvoir retourner dans les délices de cette chambre nuptiale. Il accomplit cette tâche avec vaillance. Alors, on dit tel un guerrier, mais dans l'hébreu, il y a ce côté de force, ce côté vaillance, ce côté, voilà, avec cette énergie et prend sa course avec joie, en fait. Donc voilà, David utilise ces images-là pour montrer comment le soleil accomplit la loi de Dieu. Et ces différentes images évoquent un certain plaisir pour le soleil à accomplir, ce pour quoi il a été créé. Et on constate en fait que cette soumission à Dieu, le soleil soumis à la volonté de Dieu, pour refléter sa gloire, n'est pas synonyme de dévalorisation ou d'asservissement, mais plutôt synonyme de joie et de plein épanouissement pour le soleil. Et c'est justement parce qu'il accomplit fidèlement sa tâche qu'il lui a été confié, qu'il est rayonnant et si merveilleux, en tout cas pour nous. En effet, son service est source d'émerveillement, mais aussi de bénédiction pour tous ceux qui peuvent bénéficier de sa lumière et de l'ardeur de ses rayons. Donc finalement, il brille pour rendre gloire à Dieu et en même temps, il est une source de bénédiction en rendant gloire à Dieu pour tous ceux qui sont autour. Et si le soleil, alors si on reste dans l'image, on essaie de personnifier le soleil et puis on se dit qu'il s'était par exemple rebellé contre les décisions de Dieu en décidant de briller plus près ou alors plus loin de la terre, alors nous ne serions pas là pour contempler sa beauté, car il aurait fait soit trop chaud, soit trop froid pour que la vie puisse subsister. Heureusement pour nous, il est exactement à la place que Dieu lui a confiée, ce qui nous permet de contempler sa beauté qui n'est que le reflet de la gloire de Dieu encore plus glorieux et en même temps, d'être au bénéfice de ces rayons qui sont littéralement source de vie pour nous. En fait, à travers cette image, David nous donne une idée de ce que cela produit quand la création est au service de son créateur pour lui rendre gloire. Tout comme le soleil, cela contribue à la beauté de l'œuvre qui est au service de Dieu, qui se soumet à son créateur. Et cette œuvre également devient, comme je l'ai dit, aussi une source de bénédiction pour tout le reste de la création. Ainsi, on comprend par là que rendre gloire à Dieu ne se fait pas au détriment de notre dignité, de notre valeur, comme cela peut se constater bien souvent dans la gloire des hommes ou qui se manifeste dans la compétitivité ou dans l'abaissement de l'autre. Au contraire, rendre gloire à Dieu est pour nous une source de valorisation, d'élévation, mais aussi de bénédiction pour le prochain. Et je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que si l'homme était resté assigné à la mission que Dieu lui avait confiée, je crois que la création aurait été beaucoup plus belle, n'est-ce pas? Oui, la beauté de la création resplendait à nos yeux de manière majestueuse en accomplissant ce pour quoi elle a été créée, rendre gloire à Dieu. David nous invite à entrer dans cette chorale en brillant à notre tour de mille éclats pour rendre gloire à l'être le plus glorieux, le plus digne, celui qui est digne de notre émerveillement. Et c'est vrai que nous l'avons chanté aussi, je suis né pour te louer, je suis né pour te rendre gloire. Cela dit, si le soleil rend gloire à Dieu en accomplissant son cycle, un peu disons les lois de la nature, l'homme rend gloire à Dieu à travers une toute autre manière et je vous invite à lire la suite pour découvrir cette manière. Donc verset 8, David continue, il nous dit « La loi de l'éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'éternel est digne de confiance et aux gens inexpérimentés, elle donne de la sagesse. Les décrets de l'éternel sont justes et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'éternel sont limpides et ils donnent du discernement. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à jamais. Ces règles de droit édictées par l'éternel sont justes tout ensemble. » Alors, il me semble en tout cas que lorsqu'on apprécie vraiment un artiste, on ne se contente pas seulement d'admirer ses œuvres, mais on veut en savoir davantage sur lui. Qui est-il dans son intimité, dans sa vie de tous les jours ? On a envie d'apprendre comment il vit dans sa vie de tous les jours. Comment fait-il pour avoir cette créativité ou ce génie ? Qu'est-ce qui l'inspire ? Que pense-t-il des différents sujets de la vie de tous les jours ? Quel regard porte-t-il, par exemple, sur sa discipline ? Si c'est, par exemple, un sportif, un footballeur, quel regard porte-t-il sur le sport d'aujourd'hui ? On a envie de savoir ce qu'il pense qu'il est. Et cela se retranscrit bien dans les interviews. On aime bien interviewer les stars. On voit une star et la parole de la star, finalement, a un certain poids parce que c'est cette personne qui est superbe, elle fait un travail superbe. Donc, on a envie de savoir qui elle est, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, tout cela, voilà. Donc, il y a vraiment ce côté, finalement, lorsqu'on apprécie quelqu'un, on apprécie un artiste ou n'importe une personne, on a envie de connaître davantage de cette personne. Et c'est vrai que j'écoutais des émissions d'histoire, enfin, sur différents personnages, notamment Beethoven, Léonard de Vinci ou même Michel-Ange, et c'était intéressant de voir avec quelle passion les spécialistes scrutaient les moindres petits détails de la vie de ces hommes, de ces génies, pour apprendre davantage sur eux. Ils sont là, ils essaient vraiment de investiguer, de trouver les moindres petites choses pour apprendre plus sur eux. Et si un jour, par un hasard, bien entendu, improbable, on retrouvait dans les archives, je ne sais, une correspondance même banale de De Vinci avec un ami proche, je crois que ce document, cette correspondance, voudrait de l'or. Les gens se l'arrêcheraient dans l'espoir d'apprendre davantage sur cet artiste de génie. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Dans ce psaume, nous voyons une progression de la connaissance de l'artiste, qui est Dieu, parce que c'est Dieu le créateur du ciel. Si la nature a pour rôle de témoigner qu'il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses, elle ne nous permet pas de le connaître personnellement, d'apprendre davantage sur lui. Comme si la nature, ce sont juste les œuvres de Dieu. Mais on ne peut pas le connaître davantage à travers uniquement ses œuvres. Ce n'est finalement qu'à travers sa loi que nous apprenons à découvrir qui est ce Dieu qui a créé cet univers. À travers sa loi, on découvre qui est réellement cet artiste. Ou encore, comme l'a dit Jean Calvin, à partir de la nature, c'est Jean Calvin qui nous l'a dit, à partir de la nature, nous ne connaissons que les mains et les pieds de Dieu. Mais par les Écritures, nous apprenons à connaître son cœur. Je trouve que David retranscrit bien cela à travers les noms qu'il utilise pour parler de Dieu. Si dans un premier temps, il utilise un nom générique pour parler de Dieu, en hébreu, c'est « elle ». « Elle », c'est « Dieu », de manière générale, le nom générique pour Dieu. Dans cette seconde partie, il utilise le nom du Dieu qui entre en relation avec les hommes, le nom avec lequel il s'est présenté à Moïse, « Yahvé », retranscrit par l'Éternel en français. Donc, il commence à parler du Dieu de manière générale. Et puis là, on va dans une certaine précision. Là, c'est le Dieu personnel. Là, c'est le Dieu qui se dévoile aux hommes et qui a donné son nom aux hommes, Yahvé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de tous les éléments qui composent la création de notre monde, seul l'homme est invité à avoir cette relation personnelle avec l'artiste afin de le glorifier d'une manière encore plus grande que tout le reste de la création. Je parle bien de la création matérielle. Je ne prends pas en considération les anges dans tout cela. Mais en tout cas, dans notre monde matériel, c'est seul l'homme qui peut entrer dans cette relation avec Yahvé. Et cela ne se fait pas à travers une tâche à accomplir, comme on le voit avec l'exemple du soleil, mais cette glorification se réalise à travers une connaissance beaucoup plus approfondie de Dieu. Et cela se fait justement par l'obéissance à sa loi. En fait, David, dans ce psaume, part d'une révélation générale de Dieu à travers la création pour arriver à une révélation beaucoup plus spécifique de Dieu à travers justement les Écritures. Et voici comment il présente les bienfaits de cette révélation écrite, cette révélation spéciale. Dans les versets 7 à 10, nous voyons qu'il y a plusieurs synonymes qui sont utilisés pour parler de la Torah, pour parler de la loi de Dieu. Et à chaque synonyme est attribué un adjectif qualificatif montrant la valeur de la Torah et puis enfin une conséquence pour l'homme. Par exemple, la loi de l'éternel, c'est un synonyme de la Torah. Adjectif est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite pourquoi ? Pour rendre la vie. Elle est suffisante. Elle est tout ce qu'il nous faut pour rendre la vie, la loi de l'éternel, redonner la vie. L'acte de l'alliance de l'éternel, comme on l'a lu, est toujours au nom. Adjectif est digne de confiance. Elle est digne de confiance, c'est une parole qui est sûre, c'est une parole qui est certifiée. Je ne sais pas si vous connaissez le sigle CE, lorsqu'on achète des produits, peut-être des produits bien souvent électroniques. Et ça montre par là que c'est par rapport à l'Union européenne qu'elle s'avance dans les normes de l'Union européenne et ça veut dire que ce produit est sûr qu'on peut l'acheter et qu'il ne va pas nous faire défaut et qu'il ne va pas exploser entre nos mains ou je ne sais. Mais de la même manière, l'acte de l'alliance de l'éternel est éprouvé. C'est sûr, c'est certain, il est digne de confiance. Et aux gens inexpérimentés, la conséquence, elle donne la sagesse. Les décrets de l'éternel sont justes, ils font la joie du cœur. Les commandements de l'éternel sont limpides et ils donnent du discernement. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à jamais. Et enfin, les règles de droit édictées par l'éternel sont justes tout ensemble. En fait, ces différences synonymes, la loi, l'acte, les actes, les décrets, les règles, accentuent l'objectif de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une parole de bon conseil, qu'on pioche ce qu'on veut là-dedans, se disant, voilà, ça, ça m'intéresse, ça, ça ne m'intéresse pas, ou un livre, une parole quelque part banale. Mais c'est plutôt une parole qui a pour but de s'imposer à nous. La loi s'impose à nous. On est obligé de se soumettre à la loi française. Et l'acte de l'alliance, si on a fait alliance avec quelqu'un, on se soumet à cet acte de l'alliance pour rester dans ce cadre, par exemple. Et de la même manière, ces synonymes sont là pour nous montrer que le but de la parole de Dieu n'est pas juste de nous donner, nous partager la vie de Dieu, machin, mais c'est plutôt de s'imposer à nous. D'ailleurs, à travers l'un des synonymes, David exprime bien la réponse appropriée à la loi de Dieu. Puisqu'il dit la crainte de l'éternel est pure. Et lorsqu'il parle comme cela, cette crainte, dans notre contexte, est à comprendre en rapport avec la parole révélée. elle est la réaction naturelle lorsqu'on comprend réellement, on apprend en tout cas réellement à connaître le Dieu trois fois saint à travers sa loi. On découvre sa loi et la réaction la plus naturelle, la plus attendue, si on a pleinement compris sa loi, c'est la crainte de l'éternel, le respect, cette révérence devant ce Dieu trois fois saint. Si l'obéissance du soleil à Dieu ne le rend que plus resplendissant, à plus forte raison, cela est vrai en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu, pour le croyant. Cette parole qui est parfaite, qui est juste, pure, digne de confiance, comme je disais. Ce qui a pour conséquence de transformer des vies, de donner de la sagesse à la personne la plus inexpérimentée, de donner du discernement, de procurer de la joie. Et donc finalement, on voit que cette parole de Dieu, elle a, oui, elle a des conséquences assez extraordinaires dans la vie de celui qui accepte de se soumettre à cette parole. Et comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on admire vraiment quelqu'un, on cherche à le connaître, à apprendre davantage de lui, finalement même à lui ressembler. Nous pouvons apprendre à tâton en recopiant simplement ses œuvres. On essaie de limiter quelque part, mais il y a de fortes chances qu'on arrive en tout cas à des limites lorsqu'on essaye simplement de copier cette personne. Mais nous pouvons apprendre davantage et même encore plus vite en ayant cette personne pour professeur. Justement, le Dieu qui a rempli nos yeux de beauté, le Dieu qui a rempli nos yeux de sa merveilleuse sagesse dans l'articulation de notre monde et de grandeur, nous invite aussi à travers sa parole à apprendre de lui afin de le glorifier en étant nous-mêmes ses imitateurs. Finalement, tout comme cette hypothétique correspondance, je vous ai parlé de cette correspondance de Vinci, par exemple, si on retrouvait cette correspondance, elle aurait eu énormément de valeur. l'écriture qui révèle le Dieu créateur a une valeur encore plus supérieure puisqu'elle nous révèle des choses sur Dieu. Et voici ce que David nous dit, verset 11. Donc, il parle toujours des écritures, de la loi de l'éternel, des décrets de l'éternel. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur et plus savoureuses que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel entère instruction à leur obéir. On recueille un grand profit. En comparant les ordonnances de Dieu à de l'or pur, un des matériaux les plus précieux à l'époque de David, mais encore vrai aussi pour nous, ça fait partie des matériaux les plus précieux, David montre par là la valeur inestimable de la parole de Dieu. Mais ces ordonnances ne sont pas seulement précieuses, elles procurent également du plaisir. une certaine joie puisque cette parole de Dieu est comparée au miel, le miel le plus doux, le miel qui nous apporte de la douceur, qui nous apporte de la saveur. Et finalement, cette parole est précieuse, mais en même temps, elle procure ce plaisir, cette douceur, cette saveur. Il est vrai que pour nous, en Occident, nous avons du mal à réaliser combien nous avons ce privilège d'avoir accès à la parole de Dieu librement. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Nous avons des frères et sœurs persécutés qui risquent leur vie ne serait-ce que pour posséder, ne serait-ce qu'un petit verset de la parole de Dieu parce qu'ils réalisent combien cette parole est précieuse. Elle est si précieuse pour eux que cette parole a plus de valeur que leur propre vie. Qu'est-ce qui a plus de valeur que votre propre vie ? Pourquoi seriez-vous prêts à mourir ? Quelque chose de profondément précieux pour cette chose-là, vous serez prêts à mourir. Pourquoi vous seriez prêts à mourir ? En tout cas, nous voyons chez nos frères persécutés qu'ils sont prêts à renoncer à leur vie pour acquérir cette parole de Dieu qui est précieuse. Comme nous dit David, ton serviteur éternel en tient instruction à leur obéir en recueil un grand profit. C'est un profit tellement grand qu'ils sont prêts à tout risquer pour cela. C'est vrai qu'il y a énormément de témoignages qui vont dans ce sens. Les témoignages de Portes Ouvertes ou différents organismes missionnaires qui nous partagent ces témoignages nous montrant que beaucoup de chrétiens risquent leur vie parce qu'ils possèdent justement une Bible. C'est vrai que j'ai envie de vous poser cette question. Avons-nous conscience de la chance que nous avons à posséder ce livre, la parole de Dieu, à avoir accès à la volonté de Dieu à travers la Bible. C'est un livre profondément extraordinaire. David disait que c'est plus précieux que l'or alors qu'on sait que David était excessivement riche. Et pour lui, c'était plus précieux que toutes ses richesses. De plus, David n'avait que la Torah à l'époque. Vous savez, la Torah, les cinq premiers livres, le Pentateuch, enfin, je dis la Torah, plutôt le Pentateuch, les cinq premiers livres de Moïse, il n'avait pas les prophètes, il n'avait pas les merveilleux passages des Haïts, il n'avait pas tous les psaumes, il n'avait pas les merveilleux passages des prophètes, il n'avait pas le Nouveau Testament. Et pourtant, avec le peu qu'il avait au niveau de la révélation, il pouvait déjà dire que cette parole de Dieu est extraordinairement précieuse. Je crois que nous pouvons dire que Dieu est beaucoup plus glorieux que ce que David pensait. Parce que nous avons accès à toute la révélation de Dieu, contrairement à David. et avec ce peu de révélations, il était déjà émerveilleux. Combien devons-nous être émerveillés, nous aussi, à plus forte raison ? En tout cas, jusque-là, nous avons vu que Dieu se révèle à travers sa création et Paul nous dit qu'à cause de cette révélation qui est claire, qui est parfaite, les hommes qui ne cherchent pas Dieu sont inexcusables. On voit ça dans Romains 1. Mais pour ceux qui le cherchent, ils se révèlent à travers les Écritures. Un trésor inestimable offert à une humanité pécheresse. À travers ces deux révélations, nos cœurs et nos yeux sont remplis d'émerveillements pour ce Dieu si glorieux. Mais, mais, il y a un problème. Il y a un problème, un problème qui paraît assez compliqué à surmonter parce qu'à mesure que nous nous approchons de l'artiste de génie, nous découvrons nos lacunes et nos faiblesses. Nous découvrons le fossé qui nous sépare de Dieu. Et David l'exprime en ces termes. Verset 13. Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil qu'elle n'est sur moi pas la moindre emprise. Alors, je serai intègre, innocente de grande faute. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô éternel, mon rocher, mon libérateur. Oui. David constate qu'à mesure où il découvre les profondeurs de la loi de Dieu, il constate en fait que plus il découvre les profondeurs de la loi de Dieu, plus il prend conscience des péchés en tout cas qu'il a commis par le passé. Des péchés qui ne lui paraissaient pas être des fautes en fait. Parce qu'il s'approche de la pureté de Dieu. Vous savez, c'est comme si vous lavez un pantalon qui a des tâches et puis vous mettez ce pantalon-là à la lumière du soleil et vous voyez qu'il y a encore d'autres tâches. Et vous continuez à laver et plus vous lavez, plus vous voyez qu'il y a des tâches. Lui, il réalise aussi qu'il y a des péchés qu'il a commis mais il n'était pas conscient de ses péchés. Sa culpabilité devant Dieu finalement est bien plus grande que ce qu'il aurait imaginé. Il est venu à Dieu en pensant que voilà, j'ai fait telle faute, telle faute, telle faute. En fait, plus il s'avance vers Dieu, plus il réalise mais attends, mais ça aussi c'est un péché. Mais ce que j'ai fait il y a peut-être un an ou voilà, ce que j'ai fait à tel endroit, c'est un péché. Et en fait, il réalise que plus il s'approche de Dieu, plus sa culpabilité continue, même jusqu'à présent, à continuer en tout cas à commettre des péchés contre Dieu sans se rendre compte. Il réalise qu'obéir à Dieu, ce n'est pas simplement faire sa volonté, ça va même au-delà puisque c'est même les péchés inconscients qu'il faut pouvoir gérer mais comment pouvoir gérer ces péchés inconscients ? Et il constate aussi de plus que le fait qu'il ne connaisse pas tous ses péchés ne l'excuse pas car il a encore plus besoin du pardon de Dieu qu'est-ce qu'il aurait imaginé. Il constate qu'il y a des péchés qu'il ne peut pas maîtriser, des péchés inconscients qui sont là et qui l'éloignent de Dieu. Et ça ajoute à ces fautes inconscientes un mal encore plus grand qui caractérise bien le péché et ce mal encore plus grand c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a fait croire à Adam et Ève mais aussi à nous tous en tout cas qu'ils savaient mieux que Dieu ce qui était bon pour eux. Et c'est toujours une tentation pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. On a vraiment ce sentiment de se dire que je sais certainement mieux que Dieu ce qui est bon pour moi et on refuse délibérément d'obéir à Dieu. Et ça c'est vraiment un péché d'orgueil d'agir ainsi. C'est l'orgueil qui nous fait croire que nous pouvons trouver notre bonheur hors de Dieu. Nous pouvons trouver notre bonheur justement dans la création. Toujours Paul qui nous disait qu'ils ont abandonné le Dieu créateur pour adorer la création, la créature, des animaux, je ne sais, n'importe quel élément de la création. Et c'est l'orgueil qui nous pousse à croire que nous pouvons trouver notre bonheur ailleurs qu'en Dieu. L'orgueil qui nous pousse a refusé de nous soumettre à sa loi afin que notre vie puisse le glorifier. Oui, c'est l'orgueil qui nous pousse à chercher notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous savez, quelqu'un a dit que l'orgueil c'est ce qui meurt un quart d'heure après la mort. Montre-en par là combien l'orgueil est attaché à nous. Et comment nous libérer de son emprise ? Qui connaît une solution, je ne sais pas, une invention, une machine, un remède miraculeux pour nous délivrer de sa domination sur nous. David a bien pris conscience que la solution se trouve en Dieu. Il est celui qui peut pardonner, il est celui qui peut purifier et le préserver des péchés d'orgueil qui nous caractérisent si bien. Si dans un premier temps il a utilisé, comme je l'ai dit, le nom générique pour parler du créateur, dans un second temps il a utilisé le nom de Dieu qui se révèle, qui rentre en relation avec nous, à la fin de sa prière, il termine sa prière en présentant Dieu comme celui qui est son refuge, son rédempteur, son libérateur. En fait, tout au long du psaume nous voyons une certaine progression de proximité avec Dieu. Le Dieu général, distant, le Dieu qui s'est révélé à travers les Écritures et puis le Dieu qui devient son rédempteur, le Dieu qui devient sa forteresse, le Dieu qui devient son refuge. Le créateur n'est pas seulement majestueux mais il est juste comme le démontre sa loi. sa loi qui est parfaite et digne de confiance. Mais heureusement pour nous, c'est nous, hommes pécheurs, il est aussi un Dieu d'amour qui accorde son pardon et son refuge à tous ceux qui placent sa confiance en lui. Mais nous constatons en tout cas dans cette réflexion de David sur cette révélation de Dieu qu'il manque quelque chose. David sait que Dieu est son rédempteur, son libérateur. David sait que Dieu est son refuge mais Dieu n'a pas démontré cela encore à son époque. et c'est comme ça qu'il manque quelque chose à cette révélation. Et justement, ce qu'il manque à cette révélation, nous trouvons la réponse dans Hébreu chapitre 1 que je vais lire. Verset 1. L'auteur commence son livre comme ça en nous disant qu'à bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Voilà, Dieu qui se révèle par le passé. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. David prenait l'image du soleil montrant que le soleil reflète la gloire de Dieu. Le Fils est le rayonnement parfait de la gloire de Dieu, la révélation parfaite de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. David avait cette intuition. David savait dans son expérience, dans sa relation avec Dieu que c'était un Dieu qui pardonnait, mais il ne savait pas comment Dieu allait régler réellement le problème du péché. Il avait cette idée, il savait que Dieu allait intervenir dans l'histoire et dans les temps qui sont les derniers, Dieu est venu à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, finalement, c'est celui qui résume parfaitement toutes les facettes de Dieu. Il est venu dans l'histoire de l'humanité afin de révéler ce Dieu glorieux, ce Dieu majestueux. Il a révélé la gloire de Dieu à travers ses miracles puisqu'on le lit dans les évangiles que le peuple ne cessait de rendre gloire à Dieu par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli. Il va même dire dans Jean 7, il me semble, qu'on remettait en question la messianité de Jésus et les gens vont se dire quand le Messie va venir, va-t-il accomplir plus d'actes miraculeux que cet homme montrant par là que Jésus a accompli des actes extraordinaires en fait, montrant qu'il n'était pas n'importe qui. Et là, il révélait cette gloire de Dieu. Et puis, cette gloire parfaite de Dieu s'est révélée et ce qui manquait finalement à cette compréhension de la révélation de David, ce qui manquait, c'était la croix. À travers la croix, il montre qui est ce Dieu. On apprend à connaître le cœur de Dieu. On voit que c'est un Dieu de justice qui ne va pas tergiverser avec le péché, mais qui condamne le péché et il condamne le péché à travers son Fils, mais c'est aussi un rédempteur. C'est aussi un Dieu qui veut se présenter comme notre forteresse, comme notre refuge parce qu'à travers le Christ qui prend notre péché, il nous offre le salut, il nous offre son pardon, il nous offre cette purification. Il offre finalement à David ce que David désirait par-dessus tout, ne pas être dominé par le péché de l'orgueil, être pardonné de ses fautes dont il n'a pas conscience. Ça pouvait être un sujet de grande inquiétude pour David, mais justement, à travers Jésus-Christ, Dieu révèle pleinement sa gloire sur la croix où justement Jésus est celui qui révèle l'amour et la justice de Dieu. Nous avons vu que David a vu qu'à travers les Écritures, il y a une richesse dans ces Écritures à appliquer cette parole de Dieu et nous voyons en fait que Jésus est celui qui a appliqué parfaitement ces Écritures. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pure, elle donne de la sagesse, elle donne du discernement, elle donne de la joie, elle renouvelle la vie. Justement, Jésus-Christ est celui qui a parfaitement appliqué la parole de Dieu et nous donne maintenant gracieusement les bénéfices de tout cela. Nous avons cette vie, nous avons cette joie, nous avons ce discernement parce que nous avons placé notre refuge en Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ qui est cette révélation finalement parfaite de Dieu et à travers Jésus-Christ, nous pouvons maintenant glorifier Dieu, glorifier Dieu avec joie, glorifier Dieu tout en, justement, en étant une source de bénédiction pour les uns et les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous, cette réflexion sur le psaume 19 et puis je vais prier pour conclure et puis je te laisse la parole après. Notre Dieu, notre Roi, notre Père, notre Rédempteur, oui, toi, le Dieu si merveilleux, en ce matin, nous avons pris le temps de nous rappeler réellement qui tu es. Nous avons pris le temps de prendre de la hauteur et d'admirer, Seigneur, ta gloire, d'admirer ta gloire à travers la création, d'admirer ta gloire à travers ta révélation, à travers les Écritures, d'admirer ta gloire à travers le Christ qui nous oriente vers toi, Seigneur. Et oui, Seigneur, nous voulons que notre vie puisse être une vie d'adoration, une vie où la louange ne cesse de jaillir de notre être pour toi, Seigneur, car tu es merveilleux, tu es glorieux dans tout ce que tu es. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que c'est en toi que nous trouvons du sens à nos vies, que c'est en te glorifiant, Seigneur, que nous accomplissons pleinement notre humanité et que nous pouvons connaître justement cette plénitude, pouvons connaître cette satisfaction. Je te prie, Seigneur, de nous aider à rentrer dans cette chorale de louange de ta création, de pleinement rentrer dans cela afin qu'au quotidien, Seigneur, que dans tout ce que nous pouvons faire, que ton nom puisse être glorifié dans nos vies. Je te loue, Seigneur, de ce que tu nous libères de nos fautes, nous libères de nos péchés qui nous éloignent de toi et tu nous offres cette possibilité justement d'avoir ton pardon et de trouver en toi un refuge. Merci pour cela, Seigneur. Amen. Sous-titrage